Vous êtes sur RTL. Et trois minutes pour comprendre ce matin où vont les Césars du cinéma français, ce qui peut se passer ce soir lors de cette 45e édition. Bonjour Stéphane Moutsoc. Bonjour Yves, bonjour à tous. La fameuse « grande famille » du 7e art paraît totalement décomposée. Oui, en un mois, c'est comme si la paisible Académie, fondée en 1975 par Georges Craven, avait vécu une sorte de printemps arabe. Tout s'est accéléré début février, qu'en près de 300 personnalités du cinéma, des petites mains aux grandes stars, ont appelé à une véritable refondation. Alain Terzian, alors président de l'Académie, a pris conscience du mouvement et annoncé plus de transparence et de parité, ce dont se réjouissait sur le moment un des signataires, Omar Sy. J'ai signé la pétition, un peu comme tout le monde, j'ai signé cette pétition pour qu'il y ait des changements. Et donc, ça a l'air d'en être un, on verra la suite maintenant. La suite n'a pas tardé, elle semble logique. La présidence Terzian, certains disent son règne, de 17 ans, s'est achevée mercredi midi par la nomination intérimaire de la productrice Margaret Menegos, qui va gérer des affaires courantes, dont la cérémonie de ce soir, d'ici à la désignation d'une nouvelle équipe élue avant l'été par les 4700 membres de l'Académie. Opacité des comptes et des statuts, diversité, machisme ambiant entre soi, une page se tourne dans le chaos, et ça devrait tanguer ce soir, sur scène et en coulisses, ça le pléiel. On dit Stéphane que cette 45e édition a eu bien du mal d'ailleurs à s'organiser. Oui, preuve du malaise et de la paranoïa ambiante, Florence Foresti, qui sera la maîtresse de cérémonie, a transformé les répétitions en camp retranché. Aucun journaliste admis, aucun entretien avec la presse. On sait que les organisateurs ont eu cette année bien du mal à trouver des remettants, vous savez, ces actrices ou acteurs qui viennent donner le César aux vainqueurs. Écoutez ce que nous disait Catherine Fraud, deux fois lauréate du trophée, c'était il y a dix jours, d'en laissez-vous tenter. J'ai pas tellement envie d'y aller, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent changer dans cette histoire. C'est évident que les bouleversements sont sains, il y a quelque chose qui doit se reconstruire, donc oui, j'ai pris un peu mes distances. Et tout cela avec une ambiance évidemment encore un peu plus tendue, Stéphane, par le cas Romain Polanski. Les douze nominations de son film J'accuse ont provoqué un tollé en interne et la rumeur démentie finalement par l'intéressé hier, annonçant sa présence ce soir dans la salle, non loin d'Adèle Haenel par exemple, avait électrisé le climat. Le ministre de la Culture Franck Riester attendait, paraît-il, fébrilement de savoir si le réalisateur confirmait sa venue avant de valider la sienne, ne voulant pas risquer de se trouver à l'image non loin de lui. Romain Polanski savait que certaines prises de parole ne l'épargneront pas ce soir, il évoque dans son communiqué, je cite, « des activistes et un lynchage » et un comité d'accueil d'associations féministes a prévu de se rassembler à l'extérieur de la salle Playel, mais peut-être aussi à l'intérieur, en mode infiltré. Des tags et des collages avec les mots « violenski » et « césar de la honte » ont été apposés sur les murs aux alentours de Playel cette semaine. Avec ces nominations multiples, qui viennent, rappelons-le, des 4700 membres de la profession, on sent le malaise jusqu'au cœur de l'équipe dirigeante de l'Académie, comme dans les mots de Tony Marshall, réalisatrice et actuelle secrétaire du bureau de l'Académie. Le cinéma français permet à pas mal de gens de faire des films, ce qui est très navrant. Il y a un côté comme ça intouchable et il y a d'autres films qui m'intéressent davantage à tout point de vue, humainement, etc., pour lesquels j'aurais envie de voter. Mais je n'irai jamais interdire, si vous voulez, la projection du j'accuse quelque part en France. Moi, j'aurais aimé un jour qu'ils prennent la parole publiquement pour s'excuser auprès de toutes les femmes. Voilà, ça, ça aurait de la gueule. Ça ne sera donc pas pour ce soir. Le reste de l'équipe du film, dont Jean Dujardin, nommé comme meilleur acteur, tient à venir tout à l'heure. La décision définitive sera prise cet après-midi après une réunion prévue chez le producteur de J'accuse. Alors, disons les choses, si l'on juge un film, alors J'accuse a toute sa place au palmarès. Si l'on juge l'homme, c'est beaucoup moins simple. Écoutez Olivier Nakache, réalisateur et producteur avec Éric Toledano du film Hors Normes. Quoi qu'on dise, c'est brûlant, c'est bouillant. Quoi qu'on dise. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a la justice, il y a le cinéma, que les gens qui doivent être condamnés sont condamnés. Et je pense que tout ce qui s'est passé, même avec Adèle, Haenel, tout ça va faire que les langues vont se délier, ce qui s'est passé. Et je pense que c'est bien. Ça crée des débats. Et le débat va faire avancer les choses. Et qu'on continue à faire des putains de bons films. Alors, il a raison. Parce que tout ce qui agite le 7e art tricolore ne doit pas gâcher une fête qui, sur le papier, n'a pas été aussi belle depuis longtemps. J'accuse donc, mais aussi Hors Normes, Les Misérables, La Belle Époque, Au Nom de la Terre ou Grâce à Dieu, tous ces films multinommés ce soir sont non seulement de très bons films, mais tous aussi de vrais succès publics. Et jusqu'à preuve du contraire, le cinéma est avant tout fait pour les spectateurs. Et bien, vous nous avez donné envie de suivre tout ça. Et donc, on vous donne rendez-vous ce soir dès 20h sur RTL, puisque vous nous ferez vivre, Stéphane, cette 45e cérémonie en compagnie de Vincent Perrault, d'Anaïs Bouton et de Régis Varnier. Et puis, on vous retrouve aussi à 9h dans Laissez-vous tenter pour reparler des remous au sein de l'Académie des Césars et bien entendu, détailler le programme de cette édition 2020. Nous serons donc là également en compagnie de Régis Varnier. Et puis, on écoutera aussi un petit peu de musique avec M. Capuçon. de Régis Varnier. de Régis Varnier. Renaud Capuçon avec son frère au violoncelle. Charlotte Latour nous racontera tout sur ce dernier... ... ... ...